C'est le seul fruit qui est élevé pour mourir. Il est élevé pour être écrasé. Mais s'ils peuvent endurer la douleur de l'écrasement et faire confiance au vigneron qui est Dieu notre Père pour me faire passer par ce processus, mes derniers jours seront plus grands que mes premiers jours. Et enfin, je serai plus précieux et j'aurai plus de valeur. Et il se peut qu'on m'expédie à l'étranger ou qu'on me serve au roi et au prince et qu'on me présente aux grands hommes uniquement parce que j'ai été écrasé. Dans l'évangile de Jean, Jésus identifie qui il est. Il dit « Je suis la vigne et vous êtes les sarments. » Et tout sarment en moi qui a porté du fruit, je le purge pour qu'il porte du fruit. C'est la phrase qui m'interpelle. Parce qu'il me semblerait que si le sarment allait bien, on le laisserait tranquille. Mais il dit « Toute branche en moi qui porte du fruit, je le retranche. » Je les lague. Non pas parce que je suis un tueur en série, non pas parce que je cherche à détruire le buisson, non parce que je déteste les raisins, non parce que je ne veux pas qu'elles gagnent, mais je les monde pour qu'elles portent plus de fruits. Ainsi, nous ne subissons pas ces écrasements parce que nous ne sommes pas à lui. Et nous ne subissons pas ces écrasements parce qu'il ne nous aime pas. Et nous ne subissons pas ces écrasements parce que nous ne sommes pas fructueux. Il nous écrase parce que nous sommes féconds. Parce qu'aussi fructueux que nous soyons, il connaît le potentiel de ce qui est encore au fond de nous. Et il sait comment vous amener à ce potentiel. Et il vous empêche d'être en sécurité. Et il vous empêche d'être satisfait. Vous devez renoncer à la sécurité si vous voulez marquer avec Dieu. Vous devez lui faire confiance, croire qu'il est le fermier, qu'il sait ce qu'il fait. Et quand il dit « Je suis la vigne et vous êtes les sarments », il dit « Mon père est le vigneron ». Il est le vigneron et le fermier. Il est le vigneron. C'est lui qui contrôle le processus. Il sait exactement où couper pour vous rendre plus fructueux. Quand j'étais un petit garçon, je sortais dans le jardin. J'essayais de faire comme ma mère qui taillait les rosiers. J'ai décidé que j'allais l'aider à aller tailler les rosiers. Et quand elle est rentrée du travail, j'avais presque tué le buisson. J'avais presque tué le rosier. J'étais un mauvais petit garçon. Ça se voit, vous ne pouvez pas imaginer. Réduisez-moi à environ 8 ans et vous aviez des problèmes avec moi. J'étais un vilain petit garçon. J'avais démonté ce buisson. Et il était furieuse contre moi. Et j'ai dit « Pourquoi es-tu furieuse contre moi alors que je ne me fais que ce que tu as fait ? » Et elle dit « Non, tu ne fais pas ce que j'ai fait. » Parce que je sais où couper. Vous voyez, le vigneron sait où couper. Ce n'est pas seulement la coupe. Vous ne pouvez pas seulement couper n'importe où. Il sait où couper. Et il sait quand couper. Et il sait comment couper. Pour vous emmener à l'endroit où vous pouvez être plus fructueux. Parce qu'en fin de compte, il veut que vous ayez suffisamment de fruits pour que vous puissions devenir du vin. Pour que nous puissions entrer dans cet état d'être qui dure des années et des années. Et des centaines d'années en tant que vin. Mais si je reste un raisin, je vais devenir mauvais. C'est donc le seul fruit qui est élevé pour mourir. Il est élevé pour être écrasé. Il est fait pour être piétiné. Il est destiné à être meurtri. Si les raisins pouvaient crier, Ils crieraient leur douleur de devenir du vin. Mais s'ils peuvent endurer la douleur du foulage Et faire confiance au vigneron qui est Dieu notre Père Pour me faire traverser ce processus, Mes derniers jours seront plus grands que mes premiers jours. Et enfin, je serai plus précieux. Et j'aurai plus de valeur. Et il se peut qu'on m'expédie à l'étranger. Et qu'on me serve au roi et au prince. C'est qu'on me présente aux grands hommes uniquement parce que j'ai été broyé. Je peux être servi aux meilleures tables. Je peux être utilisé dans les plus grands restaurants Seulement parce que j'ai enduré l'écrasement. Jésus nous relie au Père En nous aidant à comprendre quel est le rôle dans notre vie. Afin qu'on ne méprenne pas le couteau. Afin que l'on comprenne que le couteau est dans la bonne main. Que parfois, quand Dieu s'approche de vous, Il s'approche de vous et il a l'air d'un tueur Parce qu'il vient avec quelque chose qui fait mal. Et il faut faire confiance à son caractère Quand on ne comprend pas ses méthodes. Vous devez comprendre ses actes en croyant en ses méthodes. Parce que le cultivateur est notre Père. Il nous coupe à tous les bons endroits. Et nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous ne pouvons rien être sans lui. Nous ne pouvons atteindre la hauteur, l'espoir et le but de notre appel sans lui. Car seul le constructeur sait à quelle vitesse la voiture peut aller. Il l'a construite et conçue pour accomplir plus que le pied qui a sa pression sur la pédale. Il a conçu la voiture pour dépasser le rythme que vous êtes prêt à suivre. Et donc, si vous voulez savoir à quelle vitesse elle peut aller, Vous devez vous adresser au constructeur Parce qu'il l'a conçue avec suffisamment de puissance Pour faire plus de choses que vous n'êtes peut-être même capable de faire. Et Dieu nous pousse hors de notre zone de confort en nous écrasant. Jésus est devenu humain afin de pouvoir comprendre ce que c'est que d'être humain. Il a connu nos épreuves, nos tentations, nos peines de cœur, notre douleur afin d'être un exemple pour nous. Il est la concrétisation de la parole de Dieu. Il fait ses preuves en nous. Il marche devant nous pour nous montrer que c'est possible. Il se laisse battre devant nous. Et nous l'avons vu être battu, ridiculisé, moqué, populaire, puis impopulaire, aimé, puis haï, pour que nous comprenions que tout cela fait partie de la vie du vin. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada